alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis en direct je sais même pas c'est quoi le titre de la vidéo ah oui les conseils d'un ingénieur du son ce sera un truc comme ça n'inquiète pas je réfléchirai après donc c'est toujours un plaisir les gars aujourd'hui comme vous pouvez le constater je ne suis pas tout seul je suis avec monsieur franqui ingénieur du son c'est mon ingénieur du son on a l'habitude de fonctionner ensemble et voilà la première fois que j'ai travaillé avec lui j'ai vu il m'a donné un son magnifique donc je me suis dit les gars il faut que je vous le présente et qui comme ça il va pouvoir vous orienter vous aider aussi à avoir un son magnifique en studio alors bon avant tout présente toi franqui pour qu'ils puissent te connaître quand même que l'invité tout ça bah écoute moi c'est mister franqui donc je suis compositeur beat maker et ingénieur du son beaucoup ça donc j'ai commencé en tant que compo parce que je suis je suis à la base je suis pianiste clavieriste donc compo 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 compositeur ah voilà compositeur dans le jargon des jargons ingénieur du son et je me suis perfectionné donc j'ai fait une école de son pour devenir ingénieur et ça me permet de programmer mes instru pour des artistes de les enregistrer en studio et de mixer leurs titres donc je suis vraiment du début jusqu'à la fin sur un projet voilà et il me semble si jamais mes souvenirs sont bons sont exacts que tu as travaillé pour les gens ouais j'ai travaillé avec pas mal de stars de la scène urbaine caribéenne voilà admiralty chris dali beaucoup d'artistes de la scène ici la warner non oui ça c'est donc j'ai été signé chez yé maille et chez warner pendant un bon nombre d'années donc j'ai côtoyé j'ai côtoyé les artistes de la scène urbaine en france donc pas mal d'artistes hip hop urbain qu'on connaît les nègues marrons secteur a etc this is la peste en plein plein artistes ok voilà les anciens sauront donc ok bon ben le cadre est posé donc on a compris qu'on n'a pas à faire un fonfaron les gars vous avez même pas ça d'accord on est sérieux on est carré donc alors franqui dit nous un peu les conseils indispensables pour un sax qui veut poser en studio alors pour moi il ya trois choses qui sont indispensables pour pour le saxophoniste qui vient au studio c'est bien qu'ils connaissent le titre avant d'y aller donc s'il peut se le procurer avant de venir au studio il va être à l'aise sur le morceau il va pas découvrir on va pas perdre du temps à ce qu'il cherche un petit peu ses mélodies donc c'est bien d'avoir le titre avant et de le maîtriser donc tu le travail chez toi tu te mets à l'aise sur le morceau comme ça quand on quand tu arrives au studio tu tu te libères il ya plus ce truc de track qui vient un peu te bloquer pendant les prises quoi voilà et puis il faut être à l'aise donc si tu peux maîtriser tes gammes quand tu arrives au studio c'est bien on peut changer de tonalité au dernier moment ça m'a pas le souvenir ça vous avez entendu il a dit faut travailler ses gammes et puis toi là je te vois je sais que tu as pas travaillé hier soir hein et puis qui sait tu vois peut-être que tu joues tellement bien que l'artiste peut te demander un deuxième morceau que tu connais pas donc c'est important de pouvoir maîtriser tes gammes tu vois donc ça c'est le premier truc maîtriser le morceau le deuxième truc c'est la position devant le micro donc voilà quand tu es devant le micro il faut que tu évites de te mettre directement en face du micro sauf si l'ingénieur te le demande mais moi je préconise une position légèrement sur le côté comme ça tu envoies pas trop de de gains dans le mic et t'obtiens un son qui est un petit peu différent d'accord qu'est ce que tu veux dire par gamme le gain c'est le niveau il faut pas que faut pas que tu s'attues il faut pas que ça crie un saxophone c'est un peu comme une voix donc si si le mec il est tout le temps en train de crier dans le micro à un moment tu t'en auras marre donc c'est bien de se positionner légèrement sur le côté ça donne une petite couleur un petit peu différente après c'est un truc que j'aime bien c'est très personnel d'accord ok voilà parce que c'est vrai que j'avais déjà enregistré avec d'autres ingénieurs du son et on entendait en fait jusqu'à ma salive et alors je te parle même pas des clétages clétage salive après ça peut être un choix de l'ingé ça peut être un choix de l'ingé c'est là où je viens à mon troisième conseil tu viens au studio avec un titre que tu aimes bien avec un saxophoniste qui a un beau son comme ça tu donnes des pistes à l'ingénieur pour la couleur du sax que tu veux tu lui donnes ta piste en mp3 sur une clé tu dis ouais j'aime bien cette couleur là c'est ce que je veux pour moi pour mon titre donc voilà tu lui donnes des pistes ça va l'aider lui et ça va t'aider toi aussi à bien te sentir dans le casque et avoir un son que tu aimes bien quoi donc tu viens avec un truc que tu aimes bien et comme ça ça aide l'ingénieur d'accord donc attends je te coupe vite fait mais ce que tu es en train de me dire que un saxophoniste qui a un vieux son l'ingénieur du son pour lui c'est possible qui puisse lui donner un bon son comme le sont la couleur du saxophoniste qui devrait emmener quoi écoute avec un super sax qui a déjà un super son tu auras un super résultat tu dis toi que si tu viens avec un sax qui a un son moyen l'ingénieur certes il va te le magnifier il va te mettre une petite réverbe des petites des petites magies donc une iq une petite compression pour donner un beau son mais il t'aura jamais le le bon ça son de sax que tu veux pour avoir ça il faut quand même que tu prennes soin de ton instrument que tu choisisses enfin voilà que tu choisis bien ton instrument pour pour avoir un super son ok donc déjà je vois qu'il ya deux choses auxquelles tu fais référence notre saxophoniste donc en gros faut travailler quand même son son et avoir un beau sax donc voilà c'est ce que je vous disais souviser avoir un bon sac c'est important vous tournez pas vers des sacs qui sont bas bas prix parce qu'après ça peut vous vous se retourner contre vous notamment en studio c'est clair ou là où il va falloir être précis au niveau du du son il va falloir être la justesse tout s'entend donc c'est important d'avoir un sac de qualité un sac un instrument enfin voilà le musicien doit prendre soin de son instrument nettoyer ajuster nickel ouais ok ça marche bon ben je crois qu'on a fait le tour ben ouais c'est impeccable en tout cas merci franqui d'avoir partagé tous ces conseils pour tous mes amis saxophonistes qui me suivent c'était un plaisir pas de problème ben sinon pour nous nous on se voit dans une prochaine vidéo 1 mais moi j'aime à la vidéo si jamais tu as aimé mais moi j'aime pas si tu n'as pas aimé mais surtout commente moi la vidéo pour me dire si jamais tu apprécies ce nouveau format un peu en mode interview d'accord et si jamais tu aimes ça je vais essayer de voir ce que je peux faire d'accord et surtout abonne toi si jamais c'est pas encore fait d'accord il suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge c'est gratuit et tu joueras mieux au saxophone c'était prouvé scientifiquement je viens de recevoir l'expérience je te mettrai ça quelque part donc alors surtout prends soin de toi travaille tes gammes travaille régulièrement tu as vu tout à l'heure elle t'a dit de travailler tes gammes travaille régulièrement et tu verras t'attraidera tes objectifs t'attraidera tes gammes travaille régulièrement et tu sais pas c'est pas encore plus même plus